Je voudrais saluer l'avenue de M. le ministre Bédard. J'aimerais chaleureusement vous remercier pour votre présence. Il y a parmi vous des clients, il y a la communauté d'affaires de Québec, Nicolas Roberge, président de la Vétique. M. Bédard, je vais faire très court, je sais que vous avez un agenda extrêmement serré. Je sais que le Luché Libre, vous y croyez, et je le sais parce que je vous ai vu à l'œuvre. Alors je sais que la communauté du Luché Libre au Québec compte avec vous un précieux allié. Et d'abord, merci. On est là parce que vous savez qu'on a gagné un gros appel d'offres pour l'Organisation internationale de la francophonie. L'économie du Luché Libre au Québec est en train de se développer et vous n'y êtes pas pour rien. J'aimerais saluer aussi les députés M. Gautrin, M. Christian Dubé. J'espère qu'il n'y en a pas d'autres. Parce que je sais aussi que M. Bédard, vous avez fait de cette question une question non-partisane. C'est tout le Québec qui doit profiter du Luché Libre. Vos collègues de l'Assemblée Nationale aussi ont joué un rôle pour appuyer cette démarche. Et j'aimerais saluer l'adoption de cette motion qui est pour moi un des actes les plus importants. Parce que ça met le Luché Libre à part. Effectivement, le Luché Libre, c'est quelque chose qui participe du bien commun. C'est une drôle d'économie parce que finalement, en acceptant de subordonner notre travail à la loi du don, du partage, de la collaboration, de la liberté, du travail, on crée de la richesse, curieusement. Et ça préfigure probablement des nouveaux modèles économiques issus de la révolution du numérique. Et cette richesse nous permet de rendre les entreprises québécoises plus compétitives, plus performantes. Ça va permettre à l'État aussi de se moderniser. Ça va permettre aussi de désenclaver nos régions, de créer un marché concurrentiel où toutes les entreprises vont pouvoir exprimer leurs talents. Et le Québec est un vivier de ces talents. On ne le sait pas assez parce que c'est vrai que l'économie de Luché Libre, on ne le voit pas à la bourse. On ne le voit nulle part dans les marchés. Et pourtant, c'est les bases de l'Internet, de cette nouvelle économie. Alors, voilà, M. Bédard, j'aimerais vous remercier. Vous avez fait un travail superbe. Vous l'avez fait avec d'abord une magnifique méthode, c'est-à-dire d'impliquer directement tous les acteurs du Luché Libre dans une table de concertation. Vous étiez présents et vous l'avez fait avec beaucoup d'humilité. Vous nous l'avez dit, moi, l'informatique, je n'y connais rien. Et beaucoup de politiques ont peur de se casser la gueule là-dessus, de dire d'un moment une ânerie. Mais vous avez compris que derrière cette question technologique, il y avait des questions de valeurs. Il y avait un outil pour un pays de se doter d'objectifs communs. Et moi, je crois profondément que c'est avec des valeurs qu'on crée de la richesse. Mais en plus de ça, vous nous avez mis, d'une certaine manière, au pied du mur parce que vous nous avez entendus. Et vous avez su mobiliser aussi la haute fonction publique, le centre d'expertise dans le Luché Libre, les moyens, les projets phares, cette motion aussi auxquelles on tenait. Toute une série d'initiatives, la refonte de la loi sur les marchés publics est en cours, mais je sais qu'elle va finir par aboutir. Le cadre commun d'interopérabilité qui permettra vraiment d'organiser une concurrence saine entre les différents acteurs du milieu. Oui, je crois que le Luché Libre est une cause nationale qu'on doit tous défendre. Alors, ça n'est que le début du chantier et Luché Libre, c'est un peu un vélo. Là, si vous arrêtez de pédaler, on va tomber tout de suite. Alors, je sais que vous avez... J'étais en France pour l'Open World Forum la semaine dernière et le Québec faisait l'envie de toute la francophonie. Vous avez mis Luché Libre au premier plan dans le monde, au Québec, et puis on sera en rendez-vous. On a beaucoup de travail à faire et c'est ça mon angoisse. Surtout, lâchez pas, parce qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de travail à faire. Merci. Merci. Merci, M. Béraud. J'ai laissé mes notes à mon collègue parce que, malheureusement, il a dit effectivement tout ce que je devais vous dire, mais sûrement fort mieux que moi. Donc, mais j'en profite. Je vais saluer, évidemment, mes collègues, Christian Dubé, qui est quelqu'un qui partage les mêmes convictions. Et Henri-François, qui sont aussi des gens tout aussi convaincus que moi de l'importance du logiciel libre. Je tiens aussi à saluer M. Di Marcantonio pour son travail, qui est le responsable du centre d'expertise. Et je suis très fier de l'avoir avec nous aujourd'hui, mais de l'avoir avec moi à mes côtés pour m'accompagner dans cette réalité fort importante et pour laquelle on a, je considère aussi, M. Béraud, on a commencé les efforts. Aujourd'hui, c'est une occasion, et je remercie M. Béraud de me donner cette occasion de m'adresser à vous. La raison suivante, c'est que quand on parle de technologie, on parle de machines, on parle de processus, de procédés, mais en arrière de ces machines et de cette réflexion, il y a des gens. Pourquoi le Québec est une terre fertile? C'est tout d'abord parce qu'on a des gens comme M. Béraud, comme d'autres, de la table qui croient à cela et qui a décidé d'investir ses sous, son temps, son énergie. Et avec lui, d'autres ont suivi la route. Donc, merci. Merci de votre présence. Merci de croire que le Québec est un endroit où on doit développer et où on va le faire. Et comment je peux vous aider? Bien, avec la chance que j'ai eue, et j'en témoigne encore devant vous aujourd'hui, M. Béraud, vous savez, s'il y a des bons mots aujourd'hui, c'est parce qu'il les sent vraiment. C'est quelqu'un d'une honnêteté, d'une droiture réelle, avec qui j'ai eu la chance de partager ses ambitions, pas purement personnelles, mais bien ses ambitions collectives pour le Québec. Et il a eu la patience, je vous dirais, de faire de l'un initié qui avait une belle volonté, partagée par les autres membres de l'Assemblée nationale, d'en faire une réalité concrète en peu de temps, dans un contexte qui n'était pas nécessairement le plus favorable. Et son accompagnement, sa patience, mais aussi ses idées et son approche ont permis au gouvernement de dégager une approche qui a crédibilisé des volontés qui avaient été affirmées. Parce que le lieu de chier libre, on avait l'impression que tout le monde y croyait, mais quand on demandait aux gens « et comment on va le faire? », là, les mains étaient moins levées. Alors, ça prenait des gens qui avaient des idées claires, qui savaient de quoi ils parlaient, et qui allaient permettre au gouvernement de participer. La motion, elle a une valeur, parce qu'en même temps, dans ce domaine, tout va vite. Avant, ça prenait des jours en bateau avant que la nouvelle se propage. Dans le domaine où vous êtes, dans le chier libre plus particulièrement, une annonce ici peut être vue en temps instantané partout à travers le monde, et les gens s'intéressent. Pourquoi? Parce que c'est cette approche qui permet à l'ensemble de la communauté, partout où elle se trouve, et peu importe la langue qu'ils ont, de voir les efforts et les orientations qui sont prises. Donc, quand on prend une motion à l'Assemblée, quand on annonce des politiques, c'est une orientation qui est donnée à tous ceux et celles qui travaillent à travers le monde pour dire « le Québec est un endroit où vous pouvez venir vous établir, y travailler et avoir des contrats. » Parce qu'avoir une conviction, c'est bien, mais on n'est pas en religion. Donc, on n'a pas fait le vœu de pauvreté. En tout cas, il est politicien peut-être, mais pas. Donc, il faut donner des conditions favorables. Alors, pourquoi on le fait aussi? C'est parce qu'on y croit, voilà. C'est une approche où je suis convaincu que le Québec peut être en avant. Et comme on l'a été dans le domaine du multimédia à une certaine époque, où ce n'était qu'un rêve, maintenant, le Québec est reconnu à travers le monde comme une plaque tournante. On peut faire la même chose au niveau du logiciel libre. On a une avance. Malheureusement, les avances dans ce domaine-là peuvent se perdre aussi rapidement que nous les avons obtenues. Donc, il faut donner une place plus grande au logiciel libre. Et comme on le fait, M. Béraud l'a bien dit, c'est en permettant au gouvernement d'orienter ses choix. La création du centre d'expertise était pour nous une démarche fort importante. Et je vois M. Di Marcantonio. J'ai eu la chance de travailler avec Jean-Marie Lévesque. Et je tiens à le témoigner ici, devant vous. M. Lévesque était quelqu'un, je vous dirais, dont plusieurs doutaient de sa conviction d'aller vers cette approche. Or, j'ai eu à travailler avec lui et on s'est tout de suite entendu sur la façon qu'on allait le faire correctement et intelligemment. Et souvent, les politiciens vont même créer des problèmes dans l'administration en leur disant, allez plus vite que vous ne pouvez le faire. Et la personne qui est confrontée à donner les services à tous les jours, elle va dire, si je fais exactement ce qu'il me dit, je vais avoir un problème qui n'est pas de nature politique, mais qui est de nature de comment donner le service. Alors, comme on s'est dit qu'on allait procéder, on allait aussi se bâtir une équipe autour de gens qui y croient et pas de gens qui n'y croient pas. Alors, la première démarche, c'est de dire, dans la fonction publique, qui peut être le responsable, et je l'ai devant moi, c'est pour ça que je tiens à témoigner aujourd'hui, ça prend quelqu'un qui y croit comme M. Béron. Et je pense que le choix de M. Di Marcantonio représentait à lui seul l'intention du gouvernement qui était vraiment de se donner toute la latitude et de faire en sorte qu'on regroupe au sein de la fonction publique l'expertise pour avancer sur cette question. Donc, on a un avantage, M. Béron, vous avez un avantage pour votre entreprise, mais le Québec, il tire aussi un avantage collectivement, et les finances publiques aussi. Même le Trésor, vous savez, au Trésor, on est confronté à tous les jours, encore aujourd'hui, des contrats importants qui sont donnés dans le domaine informatique. Il y a un problème de concurrence. Donc, on a intérêt à maximiser cette concurrence, à s'ouvrir. Et quand on parle en plus dans le domaine du logiciel libre, c'est des PME. Donc, il y a un avantage encore plus marqué, un avantage financier, un avantage de développement économique. Donc, les mesures, vous les avez vues, vous les connaissez aussi bien que moi, à partir du centre d'expertise, les projets forts, et même les centres spécialisés en région aussi, pour accentuer cette présence même en région, développer l'expertise partout, et solliciter des clientèles et de la formation partout sur le territoire du Québec. Maintenant, il y a un côté encore, et ce n'est pas la dernière étape, mais c'est une étape qui est charnière, c'est au niveau des contrats publics. Et on travaille en collaboration avec des gens qui sont plus dans le prosaïque, là. Donc, comment on peut donner des conditions au niveau des appels d'offres, au niveau même de l'utilisation de certaines technologies, dans le cadre contractuel du gouvernement. Et nous avons avancé, mais notre objectif, c'est d'arriver beaucoup plus rapidement là-dessus, d'ici la fin du mois de décembre. Donc, aujourd'hui, je ne veux pas être plus long. Vous témoignez mon appréciation. Vous remerciez de vos bons mots. Ça me touche, parce qu'encore là, ce n'est pas mon monde, dans le sens que j'avoue en toute humilité que j'ai eu à apprendre, j'ai eu à apprendre vite. Mais la seule chance que j'avais, c'est le pragmatisme. Alors, à partir du moment où on avait manifesté l'idée d'y aller, comment on peut y aller? Et j'ai été soutenu par des gens formidables, les gens de la table, dont fait partie M. Béraud, les gens de la fonction publique. Et je témoigne de leur qualité et de quelle façon ils ont pu me conseiller là-dedans. Et je le dis souvent à la blague, mais je ne leur ai pas nuits. Un politicien, des fois, peut nuire. Dans ce cas-ci, je ne leur ai pas nuits. Je leur ai donné les coups d'effranche. Et je suis content du résultat. Et j'ai déjà annoncé mon préjugé favorable. Donc, ce qui fait qu'on va continuer à travailler en collaboration pour faire en sorte qu'on va toujours être en avant de la parade. Et c'est important dans ce domaine. En dernier lieu, je tiens à témoigner de mon appréciation à vos employés, à ceux qui, tous les jours, vous accompagnent, sont créatifs, abordent souvent les problématiques d'une façon neuve, d'une façon qui fait en sorte que le Québec peut se démarquer dans ce domaine. Et on me dit que la moyenne d'âge est très basse. Ça fait de vous un vieux, M. Béreau, malheureusement, ça arrive. Ce que je vois, c'est des jeunes dynamiques qui ont cette créativité. Donc, je veux vous remercier. Et c'est vrai pour ceux qui sont nés au Québec, mais ce qu'on me dit, c'est qu'il y a des gens de partout. Et c'est ça qui est formidable. C'est à travers un défi qu'on a collectif au niveau du numérique, on peut faire du Québec une terre d'accueil et d'intégration pour des gens dans des domaines hautement spécialisés, que sont le logiciel libre. Donc, ce que nous avons fait en peu de temps, il ne reste plus qu'à continuer sur ce chemin. Et vous pouvez être sûr d'une chose, M. Béreau, vous connaissez son franc-parler. Si un jour, il arrivait qu'on s'éloigne de notre route, je suis convaincu, autant ces bons mots peuvent se transformer en mots très durs, pour nous rappeler à l'ordre. Donc, je suis entouré de gens sans complaisance, des chiens de garde de ce domaine. Et notre collaboration, elle est réelle, elle est sentie, et elle va continuer dans le temps. Et je suis content de voir M. Dubé qui est ici, mon ami Henri-François aussi. Il faut que, peu importe ce qui arrive, et je peux souhaiter le meilleur pour mon parti, mais à travers le temps, parce que c'est une démarche qui s'étale sur plusieurs années, il ne faut pas d'arrêt, il faut continuer dans cette voie. Donc, continuez sur cette voie, et vous trouverez toujours en moi, en l'Assemblée nationale, des partenaires pour le développement du logiciel libre au Québec et à travers le monde. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements